Dans cette vidéo, on va faire un problème qui rassemble un petit peu tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant en probabilité. On va faire une expérience. On va prendre 15 pièces de monnaie. Il y en aura 5 qui sont non truquées. 5 pièces non truquées. Et puis 10 qui sont truquées. Quand je dis qu'elles sont truquées, on sait qu'il y a 80% de chances qu'elles tombent du côté face. Et puis 20% du coup qu'elles tombent du côté pile. Ça c'est le détail des pièces truquées, de chaque pièce truquée. Alors ce qu'on va faire, c'est mettre toutes ces pièces dans un sac, fermer les yeux, piocher une pièce au hasard, et puis la lancer 6 fois de suite. Donc on fait 6 lancés. Et puis en fait, là, la différence avec ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, c'est qu'on va se mettre dans la situation où on sait, on connaît le résultat des 6 lancés. Donc on sait qu'on a obtenu 4 faces, 4 fois face. Donc 4 fois face et 2 fois pile. On a obtenu 4 fois face. Voilà. On sait, on connaît le résultat de l'expérience, et c'est après coup, sachant qu'on a eu 4 fois face, est-ce qu'on peut calculer la probabilité que la pièce qu'on ait choisie, ce soit une pièce truquée, ou une pièce non truquée. Donc on va plutôt faire ça, on va plutôt essayer de calculer la probabilité d'avoir pioché une pièce truquée. Je vais noter ça comme ça. Sachant qu'on a eu 4 fois face. Qu'on a eu 4 fois face. Voilà, il faut bien comprendre ça, c'est pas ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Là, on connaît le résultat de l'expérience, on sait qu'on a eu 4 fois face, et on va se demander si, connaissant ce résultat, on peut trouver la probabilité d'avoir pioché une pièce truquée au départ. Alors pour commencer, on va réviser un petit peu ce qu'on sait sur les probabilités conditionnelles. Je vais faire une séparation. Et en fait, on va se rappeler un petit peu de cette formule-là. La formule qui donne la probabilité de A intersection B, donc de l'intersection de deux événements. Là, j'exprime avec les symboles de théorie des ensembles, mais c'est l'ensemble dont les éléments sont la réalisation de l'événement A et la réalisation de l'événement B. Donc ça, on peut le voir comme l'événement A et B. Donc on avait vu que la probabilité de cet ensemble-là, A intersection B, c'était la probabilité de A sachant B, multipliée par la probabilité de B. Voilà. Alors ça, c'est une formule qu'on a vue dans la partie sur les probabilités conditionnelles. On l'appelle la formule de Bayes. Ça s'écrit comme ça, B-A-Y-E-S. Voilà, on n'a pas forcément besoin de savoir ça, mais enfin, c'est pas mal. Et puis cette formule-là, on peut l'écrire aussi comme ça. C'est la probabilité de B sachant A, multipliée par la probabilité de A. Bon, ces deux formules-là, je pense que tu dois avoir maintenant une intuition un petit peu de pourquoi c'est comme ça, d'où ça vient. Si ce n'est pas le cas, je te conseille vivement d'aller regarder les vidéos sur les probabilités conditionnelles. Pour l'instant, ce qu'on va faire, c'est inverser un petit peu cette formule-là, parce que ce qu'on veut, nous, c'est la probabilité d'un événement sachant qu'un autre est réalisé. Donc, en fait, on va écrire cette formule-là de cette manière-là. La probabilité de A sachant B. Alors, pour obtenir cette probabilité, je vais tout simplement prendre la probabilité de A intersection B, et puis je vais diviser par la probabilité de B. Voilà. Et je peux même aller un petit peu plus loin, parce que, en fait, la probabilité de A intersection B, je peux l'écrire comme ça. C'est la probabilité de B sachant A fois la probabilité de A. Donc, en fait, je peux écrire cette probabilité de A sachant B de cette manière-là. Ça va être la probabilité de B sachant A multipliée par la probabilité de A divisé, le tout divisé par la probabilité de B. Voilà. Alors, maintenant, nous, dans le problème qu'on se pose, qui sont A et B ? J'avais dit qu'on cherchait la probabilité d'avoir pioché une pièce non truquée. Une pièce non truquée, excuse-moi, on avait dit ça tout à l'heure. On peut chercher aussi la probabilité d'avoir pioché une pièce truquée, ça serait le même système. Mais on va faire ça. Alors, ici, du coup, notre événement A, cet événement-là, c'est l'événement pioché une pièce non truquée. Voilà. Et puis, l'événement B, ça va être obtenir 4 fois face. Je vais la rajouter ici. C'est donc obtenir 4 fois face en silencé. Donc, maintenant, si on veut calculer la probabilité de A sachant B, donc de piocher une pièce non truquée, sachant qu'on a obtenu 4 fois face, eh bien, il va falloir qu'on sache calculer cette probabilité-là, la probabilité d'obtenir 4 fois face en silencé, qu'on a pioché une pièce non truquée, ça, c'est la probabilité de B sachant A. Et puis, il va falloir calculer la probabilité de piocher une pièce non truquée. Et puis, il va falloir calculer aussi la probabilité d'obtenir 4 fois face en silencé, indépendamment de la pièce qu'on a choisie. Donc, ça, c'est peut-être la partie la plus difficile à calculer. Donc, on va commencer par essayer de calculer celle-là. Et puis, peut-être qu'en chemin, on en viendra à calculer et à trouver aussi ces deux-là. La probabilité de B sachant A et la probabilité de A. Alors, pour faire ça, il y a quelque chose de vraiment très utile, c'est d'arriver à faire un schéma en arbre. Alors, je vais le faire. Donc là, quand je ferme les yeux, je mets ma main dans le sac et je pioche une pièce au hasard. En fait, j'ai deux possibilités. C'est ces deux-là. Soit je prends une pièce non truquée, soit je prends une pièce truquée. Et je peux calculer les probabilités de ces deux choix. Donc, comme il y a cinq pièces non truquées sur les quinze, j'ai cinq chances sur quinze de choisir une pièce non truquée. Cinq sur quinze, on peut l'écrire aussi comme un tiers. Donc, j'ai la probabilité d'avoir choisi une pièce non truquée, c'est un tiers. Et la probabilité de choisir une pièce truquée, il y a dix pièces truquées sur les quinze. Il y a quinze pièces au total. Donc, c'est dix sur quinze, c'est-à-dire deux tiers. Et puis là, comme ces deux événements sont contraires, c'est normal que les sommes des probabilités fassent un. Un tiers plus deux tiers, ça fait bien un. Ça, c'est aussi une petite vérification rapide qu'on peut faire. Alors, maintenant, si on sait qu'on a pioché une pièce truquée, on va essayer de calculer la probabilité d'avoir obtenu quatre fois face. Donc, la probabilité de B sachant A. C'est ça qu'on va essayer de calculer. Alors, pour ça, on va essayer de comprendre un peu mieux comment sont faits les lancées. Donc, un résultat possible qui nous intéresse, nous, il faut qu'il y ait quatre fois face. Donc, ça peut être quelque chose comme ça. Face, 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 pile, pile. Face aux quatre premiers, puis après deux fois pile. Mais bon, évidemment, ça peut être aussi autre chose. Ça peut être, par exemple, face, pile, face, 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 pile, par exemple. Voilà. Enfin bon, ça peut être n'importe quelle combinaison dans laquelle il y a quatre fois face et deux fois pile. Indépendamment de l'ordre, nous, on n'est pas du tout intéressé à l'ordre. Alors, en fait, on peut calculer la probabilité de chacune de ces possibilités. Là, j'en ai écrite que deux, mais il y en a d'autres. Au premier lancé, de toute façon, j'ai une chance sur deux d'obtenir face. Au deuxième lancé, là, j'ai une chance sur deux d'obtenir face ou pile. Au troisième lancé, pareil. Au quatrième lancé, pareil. Au cinquième lancé, pareil. Et au dernier lancé, pareil. J'ai, de toute façon, une chance sur deux d'obtenir soit face, soit pile à chaque lancé. Donc, finalement, chaque résultat comme ça, il a une probabilité de 1 sur 2 puissance 6. Puisque à chaque fois que je fais un lancé, j'ai une probabilité d'1 sur 2. d'un demi. Donc, comme je fais 6 lancés, j'ai un demi puissance 6. Un demi fois 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 un demi. Voilà. Alors, maintenant, il faut que je compte le nombre de combinaisons possibles de ce type-là que je peux faire. Alors, c'est exactement ça. Le mot magique, c'est le mot combinaison. Et on a vu ça dans d'autres vidéos. Donc, en fait, là, nous, on ne s'intéresse pas à l'ordre dans lequel on a obtenu face ou pile. Ça ne nous intéresse pas. Donc, ce qu'on va faire, c'est uniquement trouver les combinaisons de 4 éléments parmi les 6. Donc, en fait, on doit calculer le nombre qu'on note comme ça. Les combinaisons de 4 éléments parmi 6. C'est ce nombre-là, 6, 4. Et puis, comme chacune de ces combinaisons a une probabilité de un demi puissance 6, on va multiplier ce nombre de combinaisons par la probabilité un demi puissance 6. Voilà. Donc, ça, c'est la probabilité de B sachant A. Voilà. Alors, maintenant, on va essayer de faire ce calcul. Donc, les combinaisons de 4 éléments parmi 6, on sait que c'est, alors il faudrait revoir la formule, si tu ne sais pas, c'est 6 factoriel sur 6 moins 4 factoriel, c'est-à-dire 2 factoriel, fois 4 factoriel. Et après, il faut multiplier ça par 1 demi puissance 6. Alors, ça, 6 factoriel, bon, je vais le faire doucement, c'est 6 fois 5, fois 4, fois 3, fois 2, fois 1. Et puis, en dessous, j'ai 2 factoriel. Donc, 2 factoriel, c'est 2 fois 1, donc je vais laisser 2 fois. Alors, ensuite, bon, c'est 4 factoriel. Mais 4 factoriel, je ne vais pas le réécrire, enfin, je peux aussi, je vais le faire. 4 factoriel, c'est 4 fois 3, fois 2, fois 1. Et là, je dois multiplier tout par 1 demi puissance 6. Alors, évidemment, maintenant, il y a beaucoup de simplification à faire. Par exemple, 4 fois 3, fois 2, fois 1, en fait, c'est 4 factoriel. Donc, tout ça, ça se simplifie avec ce qu'il y a en bas. Et il me reste, alors là aussi, je peux faire ça. 3 divisé par 2, en fait, c'est, ici, il me reste 3. Donc, ça fait 3 fois 5, c'est-à-dire 15. 15 fois 1 demi puissance 6. Alors, je crée 15. Et 1 demi puissance 6, c'est 1 sur 2 puissance 6. 2 puissance 6, c'est 64. Donc, en fait, j'ai 15 sur 64. Ça, c'est la probabilité de B sachant A. Voilà. Donc, c'est la probabilité d'obtenir 4 fois face en 6, en C, sachant qu'on a choisi au départ une pièce non truquée, si on revient aux définitions de nos événements A et B. Évidemment, bon, là, on a calculé la probabilité de B sachant A. Donc, ça, c'est déjà bien parce qu'on l'a ici. Mais nous, ce qu'on voulait, c'est la probabilité de B. Et en fait, il y a une autre façon d'obtenir 4 fois face. Là, on a regardé la probabilité d'obtenir 4 fois face quand on a une pièce non truquée. Alors, maintenant, on va se mettre, du coup, dans la situation où on a pioché une pièce non truquée, pardon. Et on va essayer de calculer la probabilité, sachant qu'on a pioché une pièce truquée, d'obtenir 4 fois face en 6, en C. Donc, ça, on peut le noter comme ça. C'est la probabilité de B sachant A bar, puisque A, c'est piocher une pièce non truquée. Donc, le contraire, c'est piocher une pièce truquée. Donc, on peut le noter comme ça. On va essayer de calculer ça. On va faire exactement la même chose que tout à l'heure. Donc, le résultat, sachant qu'on a une pièce truquée, le résultat, ça sera quand même une combinaison du genre F face 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 pile pile face, par exemple. Alors, maintenant, on va essayer de calculer la probabilité d'un résultat de ce genre. Alors, puisque la pièce est truquée, il y a 80 chances sur 100 d'obtenir face. Donc, la probabilité d'obtenir face au premier lancé, c'est plus 0,5, c'est plus 1,5, c'est 0,8. Ensuite, au deuxième lancé, là, on a obtenu face, il y a encore 0,8 chances d'obtenir face. 0,8 encore pour le troisième lancé. Et puis là, pour pile, c'est 0,2, puisque la pièce est truquée. Donc, il y a 20 chances sur 100 d'obtenir pile, c'est-à-dire 0,2. Ensuite, on a encore 0,2 pour le cinquième lancé. Et puis, le dernier lancé, le sixième, c'est 0,8. Alors, ça, c'est la probabilité de ce résultat-là. Et en fait, on peut le réécrire comme ça, ça sera plus joli. C'est 0,8 puissance 4 fois 0,2 puissance 2. 0,2 au carré. Voilà. Alors, maintenant, effectivement, ça, c'était un des résultats possibles. Maintenant, on peut avoir d'autres résultats possibles qui nous intéressent. Nous, ce qui nous intéresse, c'est uniquement d'avoir obtenu 4 fois face, dans quel que soit l'ordre dans lequel on obtient les faces. Donc, comme tout à l'heure, on doit calculer le nombre de combinaisons possibles qui font apparaître 4 fois face. Et ça, on l'a déjà calculé, c'est ce nombre-là, c'est 4. C'est le nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 6. Et on l'a vu tout à l'heure, c'était 15. Donc ça, c'est 15. Donc, finalement, la probabilité de B sachant A bar, eh bien, c'est la probabilité d'une issue de ce genre-là, d'un résultat de ce genre-là, multipliée par le nombre de résultats possibles de ce genre-là. Donc, en fait, c'est, comme tout à l'heure, c'est 4, c'est le nombre de combinaisons de 4 éléments parmi 6, multipliée par la probabilité de chacun. Donc, c'est 15 fois 0,8 puissance 4 fois 0,2 puissance 2. Donc ça, je rappelle, c'est la probabilité d'avoir obtenu 4 fois face en 6 lancés, sachant qu'on avait au départ pioché une pièce truquée. Alors, je vais faire un petit peu de place. Alors, maintenant, on va calculer la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir 4 fois face en 6 lancés. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? En fait, c'est la probabilité de cette branche-là, d'avoir obtenu 4 fois face en 6 lancés, sachant qu'on avait une pièce non truquée, multipliée par la probabilité d'avoir une pièce non truquée, plus cette branche-là, c'est-à-dire la probabilité d'avoir obtenu 4 fois face en 6 lancés, sachant qu'on avait une pièce truquée au départ, et multipliée par la probabilité d'avoir une pièce truquée. Donc, je vais l'écrire. Ça donne la probabilité de B, ici, c'est la probabilité... Alors, je vais l'écrire directement. C'est donc 1 tiers, 1 tiers fois... Donc, ça, c'est la probabilité de A, multipliée par la probabilité de B sachant A. Alors, la probabilité de B sachant A, on a dit que c'était 15 sur 64, plus la probabilité d'avoir choisi une pièce truquée, c'est 2 tiers, multipliée par la probabilité de B sachant A bar, donc d'avoir obtenu 4 fois face en 6 lancés, sachant qu'on avait choisi une pièce truquée. Et ça, c'est 15 fois 0,8 puissance 4 fois 0,2 au carré. Voilà. Donc là, on a 15 divisé par 3, ça, ça fait 5. Donc, 5 sur 64, ici. Ensuite, on a 2 tiers de 15. 2 tiers fois 15, alors, ça fait... 2 fois 5, ça fait 10. Donc, ici, on a 10. Voilà. Et puis là, je vais prendre la calculatrice pour calculer ça. Donc, je vais déjà calculer 0,8 puissance 4 multiplié par 0,2 au carré. Voilà. Et je vais multiplier ça par 10 directement. Ça, ça fait 0,16384. Donc, ça, je vais déjà l'écrire. Ce terme-là, c'est 0,16384. 384. Voilà. Alors, maintenant, je vais ajouter... Il faut que j'ajoute 5 sur 64. Donc, je reprends la calculatrice. Donc, je fais 0,16384 plus 5 divisé par 64. Et ça me donne 0,241965. Donc, je vais l'écrire. 0,241965. Donc, ça, je vais garder la précision pour l'instant. Il vaut mieux arrondir à la fin des calculs. Là, ça peut être utile, la précision pour l'instant. Je vais juste l'exprimer sous forme de pourcentage. Ça fait 24,1965% de chance. Et ça, en fait, c'est la probabilité, sans savoir quelle pièce on a pioché au départ, c'est la probabilité d'obtenir 4 fois face en 6 lancés. C'est la probabilité de l'événement B. Alors, maintenant, on va pouvoir répondre à la question posée. On cherchait la probabilité de A sachant B, c'est-à-dire la probabilité d'avoir pioché une pièce truquée sachant qu'on a eu 4 fois face en 6 lancés. Alors, on avait cette formule-là. Je pense qu'on a déjà calculé tous les termes qui interviennent. Donc, on va l'écrire. Maintenant, je vais prendre une autre couleur. Donc là, on va essayer de calculer la probabilité de A sachant B. C'est-à-dire, je vais l'écrire une seule fois, c'est la probabilité d'avoir pioché une pièce non truquée sachant qu'on a obtenu 4 fois face en 6 lancés. En 6 lancés. Voilà. Je l'écris juste par souci de clarté, mais bon, c'est la probabilité de l'événement A sachant B une fois qu'on a défini les événements A et B comme on l'a fait au début. Donc là, on va reprendre la formule de Bayes qui est ici. Alors, c'est la probabilité de B sachant A. La probabilité de B sachant A. Donc ça, c'est la probabilité d'avoir obtenu 4 fois face en 6 lancés sachant qu'on avait pris une pièce non truquée. Et celle-là, on l'a calculée tout à l'heure. Multipliée par la probabilité de A, c'est-à-dire de piocher une pièce non truquée, divisé par la probabilité de B, c'est-à-dire la probabilité d'obtenir 4 fois face en 6 lancés. Et ça, on l'a calculé aussi. Donc là, on a calculé toutes les probabilités. Donc je vais le faire. Alors je remplace. Ici, on a la probabilité de B sachant A. On a dit que c'était 15 sur 64. Ensuite, la probabilité de A. La probabilité de A, ça c'est l'événement A, celui-là, d'avoir obtenu une pièce non truquée, eh bien c'est 1 tiers fois 1 tiers, divisé par... Alors la probabilité de B, on a vu que c'était 24,1965%. Bon, je vais l'écrire sous forme décimale, parce qu'il faudrait que je multiplie par 100. 0,241965. Je vais faire encore un peu de place. Voilà. Alors maintenant, je vais faire ces calculs. Donc ici, je peux déjà faire quelques simplifications. Ici, j'ai 15 divisé par 3, donc ça va me faire... Je vais supprimer ça. Donc j'ai 5 sur 65. Donc je vais prendre la calculatrice. Alors j'ai au numérateur 5 divisé par 64. Ça, ça me donne 0,78125 divisé par 0,241965. 0,241965. OK. Et ça me donne ce nombre-là. 0,3228772756. Bon, et puis ça continue peut-être, on ne sait pas. Alors je vais l'arrondir à 4 chiffres après la virgule. Ça me donne... Alors je la mets à côté. Il faut que tu me fasses confiance. Je fais juste... Je recopie. C'est 0,32. Pardon. 32. Ensuite, j'ai 28. 77. Donc si je veux arrondir à 4 chiffres après la virgule, ça me fait 0,3229. Voilà. Alors ça, c'est donc une valeur approchée. Donc c'est environ 32,30%. Ça, c'est la probabilité d'avoir pioché une pièce non truquée, sachant qu'on a obtenu 4 fois de suite face en 6 lancées. Voilà. Je vais encadrer ce résultat. Et donc ça veut dire que si on sait qu'on a obtenu 4 fois face en 6 lancées, eh bien en fait, il y a à peu près une chance sur 3 qu'on ait pioché au départ une pièce non truquée. Bon là, j'ai encore fait un arrondi. J'avais dit 0,3229 et j'ai écrit 32,30. Donc en fait, c'est 32,3. Je n'ai aucune certitude sur ce 0 là. Voilà. Donc là, ce qui est intéressant à remarquer, c'est qu'au départ, on a eu une chance sur 3 de choisir une pièce non truquée. Et puis si on sait qu'on a eu 4 fois face, eh bien ça diminue un petit peu. On a un peu moins d'une chance sur 3 d'avoir choisi une pièce non truquée au départ. Donc on a diminué un petit peu les chances d'avoir une pièce non truquée. Bon, ça se comprend parce que si on prend une pièce truquée, on a beaucoup plus de chances d'obtenir face. Donc dans un résultat où il y a beaucoup de face, c'est quand même un peu normal qu'il y ait plus de chances que la pièce choisie soit truquée au départ. Bon, effectivement, là tu vas me dire mais là, on est presque à une chance sur 3 donc ça ne change pas grand-chose. C'est vrai. Et c'est en fait, c'est parce qu'un résultat de ce genre, ce n'est pas non plus un résultat complètement improbable avec une pièce non truquée. Un résultat qui contient 4 fois face sur 6. Ce n'est pas un résultat très improbable dans le cas d'une pièce non truquée. Bon, je vais faire un petit dessin, un petit diagramme de veine pour essayer de représenter un peu ça. Donc je vais rebouger tout ça. Alors si je représente l'ensemble univers de mon expérience, ça va être quelque chose comme ça. Je vais représenter ça comme ça à peu près. Et puis j'ai une chance sur 3 d'avoir une pièce non truquée. Donc on peut dire que, par exemple, c'est cette partie-là. Donc ici, c'est la partie non truquée, une pièce non truquée. Et là, du coup, c'est la partie truquée. Alors, ensuite, la formule de Bayes, qu'est-ce qu'elle nous dit ? Alors, on avait vu que, si on sait que la pièce n'est pas truquée, qu'on a pioché une pièce non truquée au départ, à ce moment-là, on avait trouvé 15 sur 64, je crois. Enfin bon, c'est cette partie-là, c'était la probabilité d'avoir obtenu 4 fois face en silencé. Donc on va le représenter par cette partie-là. Et puis, je vais dessiner aussi, je ne me rappelle plus la valeur exacte, mais la probabilité d'avoir obtenu 4 fois face en sachant qu'on avait choisi une pièce truquée au départ, on va la représenter, voilà, comme ça. Alors, finalement, tout cet ensemble-là, cet ensemble qui est ici, c'est la probabilité d'avoir obtenu 4 fois face en silencé. Et en fait, ce que nous dit la formule de Bayes, c'est que si on sait qu'on a obtenu 4 fois face en silencé, il y a à peu près une chance sur 3 d'avoir pioché une pièce truquée. Ça veut dire que l'intersection de cet ensemble-là, la pièce non truquée, et du sous-ensemble avoir obtenu 4 fois face en silencé, ça va découper ce sous-ensemble-là en à peu près un tiers. Donc finalement, ce nombre-là, 32,3, c'est cet ensemble-là, en fait. C'est la probabilité d'avoir pioché une pièce non truquée, sachant qu'on était dans cet univers-là, c'est-à-dire qu'on avait obtenu 4 fois face. Voilà, bon, je vais m'arrêter là parce que c'était une vidéo un petit peu longue, mais j'espère au moins qu'elle t'aura été utile. À bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada